Ça fait 3 ans que je veux voyager en backpack. Donc en décembre dernier, moi et mon copain, on s'est acheté des billets d'avion pour le Mexique! Je pense qu'il y a des billets d'avion, mais je pense qu'il y a des billets d'avion. Donc, bienvenido en Mexico! On a pris le traversier de Cancun à San Mujeres. Donc premièrement, on est parti de la Rio Hall de Cancun. On a posé quelques questions au taxi, au bus. Et on ne trouvait pas vraiment de réponse que j'ai essayé de parler un petit peu espagnol, ça n'a pas trop marché. Mais ça marchait. Mais finalement, on a décidé de prendre l'option du taxi. Donc ça nous a coûté 70 à 2, plus 10 $ de pourgoire qu'il faut donner au conducteur. Il nous a amené directement au Ultramar Ferry. Donc le Ultramar Ferry nous a coûté 25 USD par personne pour aller-retour. En ce moment, on mange au Aroma Isla. Le premier petit castor au Mexico! Donc cet après-midi, on est allé... On s'est dit qu'on allait prendre ça relax. On est allé voir la plage de Punta Norte, puis la plage Centro. Et ensuite, on est allé réserver nos plongées sous-marines pour demain. Ça va être deux plongées sous-marines pour se présenter à 8h15. Ça fait que les deux, c'est le matin. Une au musée et une qui va être dans les reefs. Ça nous a coûté... Combien ça nous a coûté? 345 pour 4 plongées. 345 à 2. Deux plongées chaque. Ça fait que c'est ça. En canadien, c'est comme... 170 piastres chaque. Oui, 170 piastres chaque, approximativement. Ça fait qu'on va faire ça demain! Yaaah! Ça fait que c'est ça, finalement, on a souper à La Terraza, qui est un petit resto sur un genre de balcon, en haut de plein de petites boutiques. Puis ça nous a coûté pour un plat de quesadillas. C'est comme séparé en quatre. Puis ensuite, il y a des tacos. Tacos au culet qu'on a pris. Ça nous a coûté, avec le type, 27 U.S. Maintenant, on est dans une fête forêt. On s'est retrouvés ici. Mais on va pas payer pour ça. Malheureusement. Ok, donc ce matin, on est jour 2 au Mexique, à Isla Mujeres. On s'en va faire nos petites plongées, qu'on achetait hier. Ça fait qu'une plongée reef et une plongée au musée, qui a l'air vraiment populaire ici. C'est des structures qu'on met sous l'eau. Mais avant tout, on s'en va manger un peu. Pour avoir quelque chose dans l'estomac, pour nous plonger. Puisqu'on revient comme à une heure, je pense. Midi, demi, une heure. On a checké les restaurants hier. Puis il y a le Oh My Brunch, qui est populaire. Qui est en avant d'un hostel. Puis il y a en avant du centre paddy qu'on va. Mais il y a au juste à 8h. Puis il faut être là à 8h15. Fait que c'est un peu serré. On va essayer de marcher et trouver un petit café cute. oud. Sous-titrage MFP. Musique douce Musique douce On vient de revenir de nos plongées. C'était vraiment le fun. L'équipe est vraiment cool avec Pokna plongée. On a eu des plongées de 45 minutes. Puis on avait des collations entre les deux sur le boat. On était je pense 5 plongeurs dans notre groupe. Fait qu'on avait des pairs. Puis on avait un qui était avec le Divemaster. Je vais faire un petit house tour pour notre Airbnb d'Islam Mujeres. C'est un peu en désordre parce qu'on fait de la plongée, on se baigne. On a air conditioning. That's much needed in Mexico. Après on a notre petit sofa. On a la table. On a... Ben en fait c'est comme une chambre d'hôtel là. Je vous dirais là. Un petit lit, une petite cuisine qu'on se sert pas. On s'en va vraiment manger genre des petits tacos partout. Ça coûte vraiment pas cher. Et la salle de main. Comme ça ici. Avec un genre de petit walk-in pour étendre nos trucs. On étendre mes maillots. On a aussi la petite douche qui est vraiment belle. Mais j'ai un petit gars tout nu dedans. Fait que je vais pas la montrer malheureusement. Après nos deux plongées ce matin. On a essayé de prendre ça un petit peu plus tranquille ce soir. On est allé un peu à la beach. J'ai pris un petit coco frio. Ça a coûté 5 USD pour un coco frio. Oui, t'as le coup direct là. Mettre une paille. 20 pesos pour une bière. On va en acheter beaucoup je pense. Pour souper, on a décidé d'aller s'asseoir au Al-Gav Taco Bar. Qui est un petit resto sur la rue principale de Islamujeres. On a commandé deux tacos El Pastor, deux au steak. Et ça nous a coûté 10 USD. Pour finir la soirée, quoi de mieux qu'aller à l'épicerie. Donc l'épicerie du coin, c'est le super acquis. On est simplement allé chercher quelques collations pour les journées à venir. Bon matin. Aujourd'hui, on a décidé de rentre un golf car pour le jour. Fait que c'est de 9 le matin à 5 l'après-midi. Mais il y a juste ouvert à 9 et demi la petite boutique. Bon là, jusqu'à 5 et demi. Ça a coûté 900 pesos, 48 USD. Puis là, on s'est dit qu'on allait, dans le fond, explorer le côté sud de l'île d'Islamujeres. La veille, on a beaucoup magasiné pour les prix de golf car. Puis le moins cher qu'on a trouvé, ça s'appelle Rent a Car, Playa Caribbean. Et les autres, c'était vraiment 300 pesos de plus. Donc, on a fait les recherches pour vous. Allez, à cette compagnie. Pour une tassure. Donc, un peu de tassure, c'est sûr qu'il va y avoir des... Des petites sculptures comme ça. Puis des structures Maya aussi, des anciennes structures Maya. Puis on a un petit peu continué, je pense, sur plusieurs kilomètres. Mais on est épuisé. Il fait tellement chaud. Je pense que c'est la journée la plus chaude depuis qu'on est ici. C'est fou. Fait qu'on va aller se baigner. Je pense qu'on a trouvé la best place. On a vu que... En fait, on a parlé à deux gens de Londres hier. Puis ils nous ont dit qu'ils allaient party au Ice Bar. Fait qu'on est sur le site où il y a le Ice Bar. C'est un bar qui est tout fait en glace. C'est comme dans un gros coulur. C'est vraiment spécial. C'est combien qu'elle a dit par personne? 18. 18 USD par personne. Puis sinon, l'accès à la plage, aux chaises, puis tout le site, en fait, c'est gratuit. Sauf qu'il faut payer pour les drinks puis les tacos. Évidemment. Mais... Il y a personne! On a pris l'option... L'option buffet. Ça nous a coûté 28 $ à deux. Fait 14 USD. Dans le fond, à deux. On a deux drinks gratuits. Puis un assiette au buffet. qui est juste en haut là-bas. C'est parti ! En chemin pour aller reporter notre véhicule de la journée, on a passé par une petite aiglée super cute avec une belle vue en arrière. On s'est arrêté un petit peu. Puis après, on est retourné un petit peu plus loin pour aller voir les Rainbow Stairs. Il y a quelques soirs, on a vu l'entrée de ce restobar-là, El Pacio. Puis on a décidé d'aller l'essayer. L'ambiance est vraiment bonne. On s'est pris deux bières puis une guacamole à deux. Ça nous a coûté 10 USD. On s'est endormi tight, mon gars. On s'attendait pas à ça. On est allé prendre un drink puis de la guacamole. Puis on est allé à la chambre. Et c'était terminé. Les deux, on s'est couché dans le lit. On s'est endormi. Là, il est rendu 10h. Ce qu'on voulait faire, c'est venir dans les petits commerçants locaux pour prendre des tacos. On s'est réveillé. J'ai réveillé tout le monde. Puis j'ai dit go. Tacos. Plus de tacos ce soir. On est trop tard. Mais là, on va essayer d'aller voir un petit shop qu'on avait vu de tacos. Puis s'il y en a pas, c'est pas grave. Ça va aller demain. Finalement, on a atterri à ce restaurant-là que je pourrais pas dire le nom. Je suis même pas capable de le dire. Et c'est notre dernier restaurant de Isla Mujeres. Demain, on décolle vers Playa del Carmen. Sous-titrage ST' 501